... On a beaucoup parlé de choc de compétitivité, c'est un élément intéressant. Je crois qu'il faut que nous soyons les uns les autres en réflexion sur un choc culturel, parce que rien ne se fera s'il n'y a pas un changement de comportement et une appropriation par les citoyens des enjeux. Je crois beaucoup à une respiration démocratique nouvelle, un, la pédagogie des enjeux, tant que nos concitoyens n'auront pas compris l'importance des enjeux, difficile d'avoir un débat, et tant que le débat n'aura pas eu lieu, difficile d'imaginer une décision politique qui sera immédiatement contestée. Et donc je trouve que la façon dont les travaux se sont déroulés prouve un peu cette alchimie au Conseil économique, dont le président de la République a compris la pertinence, que nous avons absolument besoin de dialogue. Si nous sommes en métamorphose, la conduite du changement est plus importante ou aussi importante que la fixation du cap du changement. Et le changement et la conduite du changement ne peuvent pas se faire dans le conflit, mais dans le dialogue. Or, nous avons souvent en France la culture de conflit plus que la culture de dialogue. Et souvent la gestion de la posture plus que nos compétences au service d'un projet collectif. Je dis toujours, les peuples se grandissent quand ils défendent des causes, ils se déchirent quand ils défendent des intérêts. Et nous nous sommes laissés souvent, depuis ces dernières années, laissés entraînés par des intérêts de court terme, alors qu'il y a de grandes causes sur lesquelles on peut mobiliser des hommes et des femmes différents, de cultures différentes, de philosophies différentes, de situations différentes. Et le développement durable est un élément qui peut, à mon avis, complètement rassembler, motiver et surtout retrouver le champ d'espérance nouvelle. En fait, nous souffrons aujourd'hui d'une absence d'espérance nouvelle. Et quand il n'y a pas d'espérance nouvelle, on gère les peurs ou les humiliations. Donc je trouve que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous accueille ce soir pour que vous puissiez nous montrer que ces développements durables ne se faisaient pas sous la contrainte, mais au contraire en nourrissant de nouvelles espérances. Bonne réunion à tous et je suis ravi que nos rapporteurs puissent vous restituer le fruit de longs travaux, de maturation et d'un sens du compromis qui ne veut pas dire qu'il manque d'aspérité. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que... Et je vous donne simplement mon opinion personnelle. Lorsque je suis arrivé ici à la demande d'un certain nombre pour être candidat à la présidence du Conseil, la révision constitutionnelle avait fait en sorte qu'il y avait les écologistes et les environnementalistes. Et je suis arrivé dans une assemblée qui était complètement paniquée par le fait de dire « les écologistes arrivent ». Et c'était une panique totale chez les agriculteurs, chez certains entrepreneurs, etc. Au bout d'un an et demi, le fait d'être dans un état d'esprit de dialogue, de respect, fait que l'on a pu mener avec les agriculteurs des tables rondes entre écologistes et agriculteurs sur les algues vertes et sur les pesticides, et que l'on a pu, et Anne-Marie Nucrou, c'est aussi à votre alchimie, de faire en sorte que les gens se parlent. Et Catherine Dissecolle l'évoquait tout à l'heure avec Jean Jouzel, que combien, quelquefois, les gens ont fait des pas de convergence, tout en gardant quelquefois leur différence. Donc, merci de tout ce que vous avez fait, des pépites que vous avez restituées, et bonne réunion ce soir, et bienvenue dans ce palais d'un dialogue républicain dont on a bien besoin. Merci.